Et il y a d'autres innovateurs qui salissent l'image de la sunna ou les salafis qui veulent les montrer comme des gens en marge de la société ou qui comprennent rien ou qui divisent les gens ou c'est des sectaires Tout cela aussi travaille à détruire l'islam de l'intérieur Tout cela Car ils empêchent les gens de se rapprocher de l'islam authentique et de le pratiquer Ils empêchent les gens de suivre la voie sur laquelle le prophète Saddam les a laissés Donc c'est en cela qu'on doit savoir De qui on prend notre religion De ne pas prêter oreille à n'importe quelle personne qui parle De ne pas aller écouter tout audio qu'on trouve sur Youtube De ne pas aller sur Twitter lire toute parole qui est écrite par n'importe qui Par n'importe quel inconnu Par X ou Y De ne pas croire qu'on est préservé de l'égarement et de l'erreur Et qu'on peut être autodidacte Oui, Allah est à donner, alhamdoulilah, une raison Mais justement, prends des gens de la sunnah Et ta raison, elle t'aide à comprendre Ou à discerner si c'est vrai ou si c'est faux Mais ça ne veut pas dire par là que tu es capable de tout discerner Car tu n'as pas la science infuse On est tous né ignorants La science, elle s'apprend La science ne vient qu'en apprenant Et en apprenant chez les gens de confiance Qu'on sait d'eux qui ont un niveau d'enseigner pour pouvoir enseigner Et qu'on sait d'eux qui sont sur un chemin clair Sur lequel il n'y a pas de doute On demande qu'Allah unisse la communauté sur la sunnah Qu'il élève les malheurs qui touchent la communauté du prophète Muhammad Et tout ça, mes frères Ce n'est qu'à cause du fait qu'on s'est éloigné de la sunnah du prophète Et qu'on ne mérite pas l'aide d'Allah Et qu'on croit qu'on va avoir l'aide d'Allah Sans en faire les causes pour la mériter